bonjour à toi chers spectateurs one beer the apartment de david marmor c'est un film qui me titillait pas mal parce que j'avoue que j'en ai un petit peu entendu parler par le biais du festival de gérard mais donc de l'année dernière et du coup bah depuis il n'y a pas eu beaucoup d'infos sur le film on savait vaguement qu'il devait sortir en dvd en france mais il n'y avait pas de date de sortie jusqu'à très peu et du coup bah moi j'avais perdu un peu espoir de pouvoir mettre la main sur le long métrage heureusement du coup il ya un éditeur qui a décidé de sortir le film directement vidéo en france et du coup je me suis dit allez regardons ça ça se trouve ça va être super bien le résumé pour faire simple sarah est une jeune femme qui a fui son père en californie pour y devenir costumière pour le cinéma là bas elle emménage dans un nouvel appartement qui semble se trouver au coeur d'une communauté absolument parfaite sur le papier c'est un film avec un concept très intéressant que je vais éviter de trop vous spoiler parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez découvrir le film avec le plus d'ouverture d'esprit possible et surtout le moins de choses en tête c'est un long métrage qui arrive vraiment à nous embarquer dans un petit univers un univers qui du coup a ses propres codes et surtout qui respecte un petit peu cette idée d'un cinéma de genre qui veut vraiment jouer sur le côté très mystérieux d'une situation c'est très intéressant de voir à quel point david barmore il a voulu je dirais pas construire un petit univers mais en tout cas englober quelque chose d'assez classique dans un petit univers qui tient tout de même bien la route n'allons pas jusqu'à dire que le long métrage est impressionnant ça n'est pas le cas le long métrage se veut très minimaliste il a envie d'exploiter au mieux son espèce de d'environnement à la fois anxiogène et en même temps pas tant que ça et surtout on sent que marmore a envie d'exploiter le plus possible son idée de créer un contexte dans lequel le spectateur va se poser beaucoup de questions et au final les réponses viendront petit à petit et c'est ce que je trouve très intéressant c'est que c'est un long métrage de genre qui choisit de aller le plus loin possible dans une proposition une proposition qui consiste à dire regarde tu vas avoir un film de une heure et demie où tu vas pas tout comprendre pendant une bonne heure et où dans la dernière demi heure tu vas avoir des retournements qui vont te permettre de mettre en perspective tout ce que tu as vu avant et là du coup le film gagnera à la fois en densité mais surtout fera que tout ce que tu as vu avant aura une réponse donc du coup c'est du questionnement qui incite le spectateur à se passionner pour l'oeuvre et se laisse embarquer de bout en bout et c'est une idée que je trouve très intéressante et qui pour moi devrait faire l'essence de beaucoup de films de genre pour donner à quelque chose qui soit vraiment entraînant parce qu'il ya des films où franchement on a les réponses dès le début et on voit tout venir à l'avance là au moins dans le film de david marmore peut-être qu'il ya des maladresses mais au moins on est passionné jusqu'à la fin conceptualiser l'horreur une pratique devenu extrêmement courante et moderne au coeur du cinéma d'épouvante américain donnant lieu au meilleur comme certains auteurs le montre comme au pire comme certains producteurs le prouvent imposant une vision surprenante et bizarre de ce cinéma ainsi l'oeuvre de david marmore se pose un peu comme une vision hybride du genre arrivant à mettre en place assez rapidement un concept plutôt accrocheur permettant ainsi à ses personnages d'avoir une forme une puissance dramatique indéniable et jouant par la même avec un cinéma d'exploitation classique apportant une certaine justesse pas toujours très fine un récit qui résonne comme efficace en termes d'écriture ça se voit que david marmore il s'est dit que le plus intéressant c'était d'exploiter son personnage principal parce que dans les premières minutes on va vraiment avoir la sensation que ce personnage central et si ce n'est vide en tout cas très lisse voire trop lisse que clairement elle a pas grand chose à nous apporter qu'elle sonne même comme un petit peu antipathique qu'elle a tendance à avoir des traits de caractère qui sont pas très immersifs en termes de récits qui ont presque tendance même à nous rejeter à nous dire regarde ce personnage pas hyper intéressant et il faut outrepasser ces quelques instants là pour finir par se laisser porter par l'aventure au complet et l'aventure au complet elle est vraiment intéressante parce qu'on sent que marmore il a voulu exploiter le plus possible à la fois son concept mais surtout à les piocher des références qui vont un petit peu dans tous les recoins du cinéma il ya à la fois cette idée de vouloir exploiter la jeune qui la jeune femme qui a envie de débarquer hollywood avec plein de rêve qui a été réutilisé dernièrement par exemple j'en sais rien par dave ou nicolas wendy greffan dans the neon demon et c'est en même temps une espèce de mythe à l'américaine ce personnage qui débarque dans une grande ville avec un rêve et qui va essayer de l'accomplir malgré tous les obstacles qui vont se mettre devant elle et en même temps derrière il va piocher d'autres références un petit peu plus complexe qui vont à la fois jouer sur des idées de sectes des idées de communautés qui vont un petit peu prendre la possession d'un personnage j'essaie vraiment de rester mystérieux parce que j'ai pas envie de trop vous en dire mais en gros il va piocher des références un petit peu à la the wickerman pour justement embarquer le spectateur dans un récit qui en termes d'écriture va dans plein de directions mais toujours avec un objectif nous poser des questions et faire en sorte qu'on rebondisse constamment avec le récit et donc du coup qu'on se laisse embarquer par tout ce qui se passe et je trouve que c'est une très belle manière de construire un scénario tout en faisant en sorte que le spectateur il comprenne qu'il ya des clichés mais que ces clichés ne vont jamais empiéter sur la continuité dramatique marmore cherche à exploiter au mieux son concept le poussant dans ses retranchements oscillant entre la fresque humaine sur l'idée de communauté et la mise en perspective avec certaines sectes qui ont traversé l'histoire des états unis et un certain cinéma de genre jouant sur l'ambiance et la montée en tension s'il est indéniable que le dernier acte mette un peu trop de temps à placer un enjeu qui semble presque évident dès la fin du second on ressent tout de même de la part du scénariste américain une envie d'aller jusqu'au bout d'exploiter le plus possible son héroïne et surtout d'en faire une héroïne moderne intéressante quoique par instant un poil trop cadré en termes de mise en scène ça se voit que david marmore il a envie d'être le plus minimaliste possible il essaie le plus possible de construire sa mise en scène sur si ce n'est des gros effets en tout cas des effets qui est de l'impact sur le spectateur il joue sur une ambiance sur une montée en tension sur un côté anxiogène mais également sur un côté qui oppresse le spectateur qui le pousse à ressentir et à se mettre à la place de ce personnage pour ne pas uniquement réussir à cerner les enjeux on va dire esthétique et graphique de l'oeuvre mais surtout comprendre ce que ce personnage peut ressentir à ce moment là comprendre à quel point la situation est complexe la situation est presque absurde par moment elle n'a presque aucun sens et on est presque en train de se dire pourquoi ce personnage est en train de traverser ces étapes là qui finalement ne vont pas la faire grandir plus que cela dans l'avenir et c'est ça en fait qui est intéressant c'est que sur le papier l'oeuvre pourrait vraiment être grossière dans ses affects c'est à dire que vraiment elle pourrait nous embarquer dans une espèce de retranchement ou émotionnellement on pourrait se dire ouais bon ce genre de scène on les connaît un peu par coeur ça va dans cette direction puis ça rebondit comme ça et ce qui est intéressant c'est que avec son concept d'écriture qui pose constamment des questions au spectateur la mise en scène du coup derrière en appuyant pas mal de scènes elle permet de développer non seulement ce questionnement mais en plus de développer cette fameuse ambiance que j'évoquais au début et donc du coup de faire en sorte que on ne se pose même plus les questions on ressent l'instant et donc du coup derrière seulement une fois qu'on a vu la scène la question repop et là on se dit voilà vache attend mais eh bien le subit un truc horrible pourquoi il subit un truc comme ça et ainsi de suite et je trouve ça assez génial parce que du coup ce qui pourrait sonner comme uniquement une vague idée de mise en scène devient quelque chose qui emmène l'écriture pour la pousser dans ses retranchements indéniablement c'est dans son jeu entre tension et mystère que marmore exploite le mieux son long métrage ne se perdant quasiment jamais dans un trop plein de violence ou de sadisme exploitant plus l'idée de ne pas savoir dans quelle direction va son oeuvre pour mieux surprendre le spectateur dans ce genre on est clairement surpris le cinéaste parvenant à jouer à merveille avec ce que l'on aurait eu envie de voir dans l'oeuvre est ce qu'il choisit de nous montrer au bout du compte parvenant à créer une tension omniprésente certes par moment un poil abusive mais qui résonne tout de même comme un point fort indéniable d'une oeuvre que le cinéaste pousse à son paroxysme en termes de casting il ya quelques gueules secondaires qui ressortent de son métrage que je trouve assez bonne gilles matthew ainsi que taylor nicole sont tous les deux excellents j'ai trouvé leurs interprétations assez anxiogène et en même temps ils ont ils ont des vraies gueules et ça fonctionne du feu de dieu derrière on peut citer aussi naomi grossman ainsi que alan bloomfeld il ya également céleste celui qui ressort pas mal que j'ai trouvé assez juste suzanne davis est vraiment excellente je trouve dans le rôle de miss stanhope elle a une très belle interprétation du personnage et je la trouve particulièrement intéressante après l'actrice principale j'ai quand même pas mal de réserve parce que je la trouve intéressante durant quelques scènes je trouve que son jeu ne va pas assez loin dans le côté anxiogène et le côté complexe finalement de son personnage nicole bryden bloom a un peu un jeu passe-partout donnant lieu à quelques scènes marquantes mais dans l'ensemble son interprétation est juste intéressante sans rien exploiter de plus finalement donc c'est un peu décevant au bout du compte one beer the apartment est un film qui m'a vraiment agréablement surpris c'est typiquement le genre de petite prod que j'apprécie regarder parce que je trouve qu'il ya beaucoup d'idées c'est uniquement le genre de long métrage devant lequel on passe son temps à se poser des questions et on se dit ok dans quelle direction ça va à ça va par là au la vache m'y attendait pas et du coup on se laisse embarquer et on se dit qu'on a envie de voir jusqu'où ça va aller je vous dis pas le final mais le final est à tomber le cul par terre je le trouve vraiment excellent et il a tendance à amener un petit côté qui est assez agréable dans ce genre de film et qui permet du coup de se dire que on peut imaginer plein de trucs par la suite j'espère qu'il n'y aura jamais de suite parce que sinon ça serait vraiment une catastrophe mais c'est intéressant du coup donc ouais si vous avez l'occasion de vous procurer one beer the apartment de david marmor allez-y parce que je pense que ça pourrait vous convaincre qu'au film et c'est typiquement le genre de petit film de genre qui est entraînant et sympathique à regarder pays pas de mine pas non plus exceptionnel mais c'est cool à plus